Aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure. Après plus de dix ans devant les tribunaux, Ottawa s'est entendue avec 325 nations autochtones. Le gouvernement fédéral leur versera 2,8 milliards de dollars, des fonds qui serviront à dédommager d'anciens élèves de pensionnats pour autochtones pour perte de leur langue et de leur culture. Ces gens-là surtout méritent de voir des actions et de pouvoir guérir, de pouvoir en sorte tourner la page. Le litige collectif de la bande de Godfridson a été intenté par une première nation de la Colombie-Britannique, puis rejoint par d'autres nations, notamment par le Grand Conseil décrit du nord du Québec. Cet accord ne signifie en aucun cas que notre travail est terminé. Aujourd'hui, il s'agit des survivants, de leur communauté, des peuples autochtones et la guérison qu'ils méritent. L'accord ne couvrirait pas des réclamations au sujet d'enfants morts ou disparus alors qu'ils fréquentaient un pensionnat. Mais il s'agit d'un important pas vers l'avant. Les gouvernements autochtones peuvent au moins s'assurer qu'ils ont des fonds nécessaires pour essayer de rebâtir quelque chose dans leur communauté. Alors ça, c'est extrêmement important pour le long terme. À chaque fois qu'il y a une compréhension ou un sentiment de « on a fait un pas ensemble », pour moi, c'est toujours important de faire vibrer ça à travers le Canada. Mais même après plusieurs actions, des commissions d'enquête, la réparation est loin d'être atteinte. Le système peut changer, peut s'améliorer, mais la perte d'une langue, d'une relation avec un territoire, d'être arraché à sa culture, ça, ça va être plus difficile. Alors j'ai hâte de voir la suite. Cet accord doit encore être approuvé par la Cour fédérale avant que les bénéficiaires n'aient accès au fonds. Merci.